On est en train de monter jusqu'au début du chemin de trek, puisque après, c'est interdit de monter plus haut. Croire que ce volcan est sans danger ne serait pas prudent. En effet, bien qu'il soit surveillé et que les éruptions soient assez constantes, il arrive parfois qu'il se mette en colère. Alors de partout, vous pouvez voir un peu les stigmates de la mauvaise météo d'il y a à peu près trois semaines, parce qu'il y a trois semaines, il y a eu des grosses, grosses pluies. C'est marrant, il y a des scooters qui passent toutes les cinq minutes. Le scooter ici, c'est la voiture de chez nous. Mais c'est mieux que les bagnoles quand même. Et le mieux, c'est les scooters électriques. Moi, je passerai tout le temps d'électrique. Moi, je suis très chiant. Qu'est-ce que je disais ? Tout le long du chemin, on peut voir qu'il y a beaucoup de trous dans les villages. On va falloir y arriver. Alors si vous regardez bien sur les images. Il y avait une petite saucissette. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que le paysage a été ravagé par les pluies torrentielles qui ont créé des coulées de boue et abîmé plusieurs maisons et terrains. Comme ici, les habitants doivent se débrouiller tout seuls, la reconstruction est assez longue. Ceci dit, de notre point de vue, l'île reste très belle, voire magnifique. Et si on ne l'avait pas su, je ne suis pas sûr que l'on se serait aperçu du drame qu'ils ont vécu. On reprend notre route et on arrive en fait sur les hauteurs du Stromboli, c'est-à-dire sur la place du village où se trouve l'église de la ville. Alors c'est une super jolie église où est exposée une maquette du Stromboli. Ensuite, on ressort pour partir la découverte des hauteurs du volcan. Donc là, on est en train de monter sur le chemin pour prendre le chemin de trek. J'ai bien dit monter, c'est pour ça que je suis fatigué. Et en fait, on ne va pas aller dans le chemin de trek parce que c'est interdit de faire l'ascension, tout simplement à cause des coulées de boue dont je vous parlais tout à l'heure. Ces coulées de boue, elles ont été terribles en fait. Elles ont vraiment ravagé le village qu'on a vu en bas. Il y a vraiment des maisons qui ont été submergées par la boue et des maisons même détruites. Et donc ils ont été obligés d'évacuer, ils ont été obligés de faire plein de choses. Voilà. Aujourd'hui, il est annoncé de la pluie, mais pas autant qu'il y a trois semaines. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut plus grimper. C'est un peu frustrant évidemment parce qu'on aurait bien aimé même prendre un guide et aller voir carrément le volcan d'en haut. Mais ça ne va pas être possible. Il n'y a pas à dire, il m'impressionne ce volcan. Il faut dire que sa partie active s'est formée il y a moins de 5000 ans et qu'elle est en éruption quasi continue. Le Stromboli prend naissance à 2000 mètres sous la mer et son sommet, que l'on voit actuellement, est à 924 mètres. Croire que ce volcan est sans danger ne serait pas prudent. En effet, bien qu'il soit surveillé et que les éruptions soient assez constantes, il arrive parfois qu'il se mette en colère. En 1919, des blocs de plusieurs tonnes défoncèrent des maisons de San Bartolo et Ginostra. L'éruption de 1930, très violente, fient entendre ces explosions à 60 kilomètres et produisirent même une mue ardente qui tue à 6 personnes. Plus récemment, en 2002, une méga émission de lave entre en contact avec la mer, ce qui crée un tsunami qui ravage les côtes. En 2003, une explosion projette des blocs sur les maisons de la côte nord-est. Entre 2007 et 2017, le volcan rentre encore une fois en rage et de violentes coulées de lave courent sur la Chira d'El Foco. En 2019, une violente éruption projette des lapillis, des fragments de pierres volcaniques et un randonneur est tué. Le volcan ici, il semble vivant et ce n'est pas les 400 personnes qui vivent à l'année qui me contrediront. Mais bien que des catastrophes arrivent à cause de la colère du volcan, ce n'est pas lui le plus dangereux. Et je vous raconte ça demain à 18h dans une nouvelle vidéo sur le stromboli. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas la rater. Et puis pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne qui démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, comme toujours, je vous dis salut les copains et puis à demain, 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !